Bonjour, bienvenue sur Ardennes TV pour les municipales de mars prochain avec votre rendez-vous sur Ardennes TV, portrait de campagne avec un focus, un coup de projecteur sur les municipales à Sedan. Quatre listes dont celles menées par Alternatives Citoyennes pour Sedan avec à mes côtés Anne Doucewiche, bonjour. Bonjour. Et puis à notre côté également Brice Potier qui figure sur cette liste donc de Sedan. Alors première question toute simple, où en êtes-vous de la constitution de cette liste ? Alors la liste est pratiquement bouclée, il nous reste un ou deux noms à confirmer mais voilà, la liste sera prête en temps utile. Alors vous le dites également, votre liste est la seule liste de gauche à Sedan face à trois listes sans étiquette ? Oui, notre liste est la seule liste de gauche sur Sedan. Les deux donc listes de droite vraiment déclarées de droite et celle de M. Herbillon qui se dit sans étiquette est pour nous une liste de droite dans la mesure où elle regroupe des gens qui sont cartés à La République En Marche, des gens qu'on connaît de sensibilité de droite. Donc même si sa liste est sans étiquette, pour nous c'est clairement une liste de droite. On sait, Sedan perd des habitants depuis de nombreuses années, un peu plus de 16 000 habitants désormais en 2020 avec le dernier recensement. Quelles sont vos solutions pour stopper l'hémorragie ? Alors les solutions pour stopper l'hémorragie, c'est déjà de rendre la vie le plus attractive, de aussi lutter contre la précarité, contre l'insalubrité, de aussi créer des emplois grâce aux énergies renouvelables et à la transition écologique. On sait que c'est faisable, c'est porteur d'emploi et ça devrait pouvoir être fait sur Sedan, en particulier sur les marchés locaux. On peut aussi introduire des critères dans les appels d'offres de localisation de la main d'oeuvre et des produits. Justement l'environnement fera partie intégrante de votre programme ? Oui, l'environnement fera partie intégrante de notre programme. D'ailleurs, nous sommes signataires du pacte pour la transition écologique et sociale qui a été initié par 50 ONG et qui précise que tout euro qui sera investi devra ne pas avoir d'impact sur l'environnement. On parle souvent sécurité dans les communes, notamment à Sedan. Vous, vous n'êtes pas favorable aux caméras de vidéosurveillance ? Alors, on n'est pas favorable aux caméras de vidéos protection parce que ces caméras, pour nous, ne sont pas un moyen de prévention. On sait très bien qu'il n'y a personne derrière ces caméras, qu'elles ne sont, que les films ne sont visionnés qu'au cas où il y a une enquête de police. Et en aucun cas, elles ne peuvent remplacer une police de proximité qui circulera dans la ville et ce qu'on appelait les îlotsies avant. Merci à Dieu Suiche, merci Brice Potier. Voilà, Portrait de campagne continue bien évidemment sur les principales villes du département. À Sedan, Charleville-Mézières, à Rottel et également à Jivet. Puis des débats sont prévus avant le premier tour et dans l'entre-deux tours. Et puis, vous le savez, les municipales, les 15 et 22 mars prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada